Bon les gars c'est parti, bienvenue sur le jeu Last Downers, allez aujourd'hui j'ai envie de tenter un truc, je vais aller recycler toutes les armes à feu du jeu, je vais tenter de recycler toutes les armes à feu du jeu, que ce soit des armes de genèse, des armes normales, pour voir ce que ça donne avec un recycleur maxé. Je suis maxé au niveau des armes à feu, alors je suis maxé partout, j'ai que 35 en armes de mêlée parce que c'est très très long, c'est un de mes objectifs mais c'est très très long, bref vous allez voir j'ai fait un petit avant test avant de vous montrer ça, mais vous allez voir je vais le faire, je vais claquer des pièces pour vous montrer ça, je vais claquer des pièces puisque Kefir m'offre des pièces, alors ne le faites pas, Mais au moins on va savoir vraiment si ce recycleur ça vaut le coup, alors là j'ai pris des armes full vie, elles sont toutes full vie, alors vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs catégories d'armes, alors déjà il y a des armes que je ne pourrais pas utiliser dans le recycleur, Alors le harpon ne marche pas, j'aurais bien aimé le lance flamme non plus, le pistolet lance fusée non plus, l'arbalète ne peut pas être recyclé, et alors dans les armes de genèse, J'en ai trouvé que deux armes qui peuvent être recyclées, puisque le résonateur ne peut pas être recyclé, le protecteur ne peut pas être recyclé, et l'ultimatum non plus, malheureusement. Alors maintenant on va s'attaquer, alors vous allez voir qu'on peut par contre l'égaliseur, on peut le recycler, et on peut recycler également le neutralisateur, c'est à dire toutes les flingues du jeu. Allez on va commencer par les flingues, et on va voir si c'est value de les recycler, si ça vaut le coup. Alors sachez que vous ne pourrez pas forcément avoir toujours la même chance d'obtenir les items, c'est à dire que je peux très bien avoir des super items une fois, et puis rien de l'autre fois. En tout cas on va commencer par un petit fusil à glissière, donc je vais mettre mon fusil à glissière ici, alors là ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on peut prendre un plan, donc vous voyez que j'ai 20% de chance, donc ça veut dire que chaque fois que je vais mettre un fusil, j'aurai 20% de chance. Allez on va voir ce que ça donne, on va passer, ça pique, et oui ! Et bien regardez, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu un plan, j'ai eu un plan pour fusil à glissière, alors en attendant j'ai eu ça également, de la merdouille, mais j'ai eu mon plan pour fusil à glissière, on va l'ouvrir, donc ça va être un plan bleu en plus, franchement joli, très sympa, alors je l'ai déjà, c'est la poignée confortable, je l'ai déjà, mais bon, c'est toujours bien. Maintenant on va tenter avec le colt piton, alors qu'est-ce que ça donne ? Allez on va passer, ça me fait mal de passer avec des pièces, mais bon, ne vous inquiétez pas, j'en ai beaucoup, allez c'est parti. Pas mal, pas mal, deux pièces d'usine, ça c'est cool, et une petite dizaine de ressorts, donc le colt piton, franchement value, non, toi tu viens ici. Ensuite on va tester le Glock, alors le Glock, on voit qu'on peut également avoir un plan, bien entendu, si on est chanceux, on a aussi 20% de chance d'avoir des fibres de carbone, alors moi, vous voyez, j'ai quand même 75% de chance d'avoir des pièces d'usine, et c'est sûr, j'aurai 100% de ressorts, allez je passe. Bon, moi ça me va, hein, 10 ressorts, 10 ressorts par 10 ressorts, ça fait du bien quand même, on va pas se mentir, mais c'est surtout la pièce d'usine, une pièce d'usine et la fibre de carbone, qui sont des pièces relativement rares. Allez, maintenant on va commencer, on va utiliser toujours au niveau des flingues, alors là, une arme de genèse, le neutralisateur, qu'est-ce qu'on peut avoir avec ? Eh bien, un petit peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas de plan, puisqu'il n'y a pas de plan pour les armes de genèse. Et là, c'est un petit peu la même chose qu'un Glock, on va passer, il y en a qui vont me dire que c'est une folie, ce que je suis en train de faire, de déglinguer des armes, mais bon, il y en a qui cherchent notamment des pièces d'usine, il y en a qui cherchent des fibres de carbone, ça peut leur donner une idée de savoir ce qu'on peut vraiment obtenir. Allez, 10 ressorts, une pièce d'usine, ça fait toujours plaisir. Un petit Minusie, ça, ça commence à me faire mal de déglinguer un Minusie neuf, mais bon. Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut effectivement également avoir un plan à 20% de chance. Allez, on y va, on déglingue ça. Alors là, le Minusie, bon, 2 pièces d'usine, ce qui est plutôt pas mal, et 10 ressorts. Bon, j'aurais bien aimé avoir mieux. Allez, on va passer sur d'autres types d'armes à feu, puisqu'on va passer sur tout ce qui est fusil, fusil mitrailleur, etc. Le Winchester, le Winchester, alors ça, je veux bien déglinguer, je m'en cogne. Mais l'avantage, c'est qu'on peut quand même, on a 60% de chance d'avoir des barres d'acier, donc ça peut valoir le coup si vous cherchez des barres d'acier. Allez, on va voir ce que ça donne. Malheureusement, je n'ai rien eu. Vous voyez, pourtant, j'ai eu 6 chances sur 10 d'avoir des barres d'acier, mais j'en ai pas eu, j'ai eu que 5 ressorts. Mais si j'en fais un autre, peut-être que j'aurai certainement des barres d'acier. Allez, la M16, la M16, on va voir ce que ça donne. Alors la M16, bien entendu, je peux avoir un plan. Allez, on va voir ce que ça donne. Et j'ai un plan pour la M16, il y a de fortes chances que je l'ai, mais bon. Donc 10 ressorts, toujours, ça c'est bien. Une pièce d'usine, ça c'est cool. Alors bien sûr, ne faites pas ça chez vous, sauf si vous cherchez absolument des pièces d'usine, des fils de carbone, des ressorts. N'hésitez pas, mais sinon ne le faites pas. Moi, j'ai énormément d'armes en stock, ce qui fait que je peux me permettre. Et c'est vraiment pour vous que je le fais. Allez, j'ouvre ça, on va ouvrir ce petit plan. Petit plan pour M16, chargeur amélioré. Je l'ai, mais ça fait toujours plaisir. Ensuite, alors là, ça va me faire très 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 mal de faire ça, mais bon. C'est pour la science, on va déglinguer un VSS. Alors le VSS, exactement le même principe. Vous voyez que les taux sont toujours à peu près similaires. Donc ça, c'est pas mal. On peut obtenir des plans. Ça, c'est cool aussi. Ça fait partie aussi des questions d'un de mes abonnés qui me demandait comment obtenir des plans. Alors le mieux, c'est de déglinguer des, de recycler des armes. Il faut qu'elles soient full vie. Il faut que vous soyez maxé en armes à feu. Sinon, vous avez beaucoup beaucoup moins de chance d'obtenir quelque chose. Voilà, pas de plan. Par contre, 10 ressorts toujours. Bon, ben là, j'ai du ressort. Et là, c'est pas mal. Voilà, deux pièces d'usine. Assez content. Allez, une SCAR. On va mettre une SCAR là-dedans. Alors, même principe. Les mêmes pourcentages. Allez, on va passer la SCAR. À la SCAR, je suis déçu. À la SCAR, je suis déçu. Mais bon, 10 ressorts, toujours une pièce d'usine. Je remarque que j'ai quand même très, très peu de fibre de carbone. Mais bon. Allez, maintenant, on va passer à l'égalisateur. Je sais qu'il n'y aura pas de plan, forcément. Par contre, j'aimerais bien avoir une petite fibre de carbone. Allez, on essaye. Toujours pas. Allez, 10 ressorts et une pièce d'usine. Allez, maintenant, on va passer aux pièces un peu plus importantes. Il nous reste que trois armes à feu, puisque l'ultimatum, le protecteur, je ne sais plus si je vous l'avais dit, et le résonateur. On ne peut pas, donc toutes les armes du bas, on ne peut pas les mettre dans le recycleur. Par contre, on va commencer avec le fusil à pompe. Alors, le fusil à pompe, exactement le même principe. On peut également avoir un plan. Allez, on essaye. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Deux pièces d'usine. Et 10 ressorts. OK. Bon, ça fait quand même pas mal de pièces d'usine, tout ça. Pour l'instant, on a quand même eu deux plans, dont un plan... Plutôt un plan bleu, donc plutôt bien. Allez, là, on va essayer les grosses, grosses pièces, où on a le minigun et le mille corps. Alors, allez, on va commencer par le minigun. Ça me déchire de faire ça, mais bon. Alors, le minigun, j'espère qu'il va nous donner des choses, parce que c'est quand même une très, très grosse arme. Allez, je croise les doigts et je passe. Ah, ben là, c'est la déception totale. La déception totale. 10 ressorts et une pièce d'usine. Et enfin... Et enfin, un mille corps, qui fait quand même 200 de dégâts. Un mille corps, on va déglinguer un mille corps. Exactement la même chose que le minigun, les mêmes pourcentages. On passe. Et la même déception. Je ne pourrais pas, malheureusement, récupérer toutes les armes que je viens de perdre. Donc, 10 ressorts et une pièce d'usine. Voilà. Donc, vous voyez que même avec un... J'allais dire, avec un recycleur complètement maxé. Si je regarde bien, voilà. Voilà ce que j'ai eu. J'ai eu, donc, 116 ressorts, 15 pièces d'usine et une seule fibre de carbone. Pour vous dire la difficulté. Pourtant, j'avais quasiment 20% à chaque fois de l'avoir. Et, ben, une chance sur 5. Une chance sur 5. En attendant, c'est pareil. Chargeur à... Enfin, les plans, vous avez une chance sur 5 de les avoir quand votre recycleur est maxé. J'ai quand même eu deux plans. Donc, c'est pas si mal. Bref. Vous vouliez savoir où est-ce qu'on trouve des pièces d'usine et des fibres de carbone ? Eh ben, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Moi, perso... Perso, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Mais, sachez que vous pouvez toujours aussi, sur certaines armes, s'il reste un peu de vie, les recycler. Vous voyez, par exemple, moi, je vais vous montrer... Voilà. Par exemple, je vais garder des vieux glocks. Bon, là, j'ai pas mal de petits trucs. Qu'est-ce que j'ai ? Non, ben non, j'ai recyclé quasiment toutes les vieilles armes à feu. Des fois, ça me permet d'avoir un ou deux ressorts, des petites choses comme ça. Mais vous n'obtiendrez pas de... Vous n'obtiendrez pas de pièces d'usine, ni encore moins de fibres de carbone, si vos armes à feu sont complètement défoncées. Il faut vraiment qu'elles soient full vie ou quasi full vie, pour avoir une chance d'avoir ces items-là. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura renseigné sur le recycleur et sur les armes dans le recycleur. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour de futures aventures. Allez, bye bye.